Je suis professeure associée à l'École des sciences criminelles de l'Université de Lausanne. En 2019, j'ai passé une année à Los Angeles durant laquelle j'ai été très interpellée par l'utilisation des technologies de reconnaissance faciale dans de nombreuses activités du quotidien. Il en était question par exemple dans certaines écoles publiques au motif notamment de prévenir les mass shootings, comme à l'occasion d'un concert de Taylor Swift où ses équipes de sécurité les utilisaient pour identifier dans la foule et en temps réel les admirateurs compulsifs et présumés dangereux de la star. Le marché des logiciels de reconnaissance faciale est en plein boom avec une croissance de plus de 20 % chaque année. Il couvre de nombreux domaines, notamment celui du maintien de l'ordre. En 2020, c'est un adulte américain sur deux qui a sa photo dans une base de données de reconnaissance faciale des forces de l'ordre pour plus de 650 millions de visages au total. Ces technologies poursuivent deux tâches principales. La première, l'authentification qui consiste à vérifier votre identité en comparant votre image de visage à celle d'une base de données, par exemple pour retirer de l'argent. Deux, l'identification qui elle est mise à l'épreuve, notamment dans les espaces publics, à la volée et suivant ce modèle. Concrètement, des caméras de reconnaissance détectent et scannent les visages des personnes qui passent dans une zone. Elles transmettent indirect ces images au système de reconnaissance faciale qui contient une liste de surveillance, une watch list, c'est-à-dire tous les visages de personnes qui sont recherchées par la police ou les tribunaux. Un algorithme extrait en temps réel les caractéristiques et calcule la structure de chaque visage pour créer un modèle facial. Si l'algorithme trouve une correspondance avec le visage d'une personne qui figure sur la liste de surveillance, il envoie alors une alerte aux officiers de police présents sur le lieu à charge pour eux de décider d'intervenir. Ce type de méthode charrie beaucoup d'enjeux. Des enjeux de fiabilité car ces technologies manquent de précision, mènent à des erreurs et perpétuent des biais. Des enjeux de surveillance car ces technologies très intrusives bravent la sphère privée, la protection des données et l'anonymat dans les espaces publics. Des enjeux de gouvernance aussi car elles impliquent des partenariats avec des entreprises privées qui défient la transparence, la confiance et la responsabilité. Nos visages dans nos sociétés de la toute-puissance du selfie façonnent notre monde social et politique. Pour preuve, chaque jour les utilisateurs de Facebook téléchargent des centaines de millions de photos sur le réseau social, à tel point que Facebook déternerait actuellement le plus grand ensemble de données faciales au monde. S'ils ne se sont pas expressément désinscrits, DeepFace, son système de reconnaissance faciale, s'améliore quotidiennement sur leurs votants. Ils sont devenus le temps d'ouvrir un débat plus large sur ces pratiques. De même que sur les usages policiers et judiciaires de ces technologies qui nous sont vendus au motif de mieux nous protéger. Une présention certainement à nuancer et qui nous mobilise à l'École des sciences criminelles de l'UNIL pour échanger avec vous, public.